le morceau ça s'appelle la reta le loyer c'est une mexicaine elle s'appelait Gloria Trevi alors pourquoi j'ai choisi ce morceau parce que la renta ça veut dire le loyer ça veut Quand j'étais petit, à l'époque, quand tu demandais à un gamin qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard, il y a beaucoup de gamins qui répondaient « rentier ». Ça n'existe plus les rentiers, mais quand j'étais gamin, il y avait beaucoup de gens qui étaient rentiers, qui vivaient de leur rente. C'est-à-dire leur rente, c'est-à-dire qu'ils avaient des appartements et puis ils percevaient les loyers, donc ils gagnaient de l'argent en dormant. Il y a beaucoup de gens en ce moment aussi qui gagnent de l'argent en dormant, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'ont pas d'emploi à rémunérer pour gagner de l'argent. Donc voilà, je ne rêvais pas d'être rentier, je rêvais d'être conducteur de locomotives. Parce qu'à l'époque, ça remonte à un moment, il y avait encore des locomotives à vapeur, donc les mecs tout noirs qui lançaient des escarbilles et de la fumée. Enfin bref, bon, ce n'est pas du tout ça que je voulais vous parler. Ce que je voulais vous dire, c'est que le loyer national, qui devrait être généré par le capital national, par le capital matériel et immatériel, les routes, les ponts, les transports, les découvertes, l'électricité, que sais-je, tout notre héritage historique qui fait tourner la France, ce loyer-là, il n'est pas matérialisé, il n'est pas distribué, il n'est pas payé. Et donc, c'est un des fondements de ce qu'on appelle maintenant le revenu d'existence, le dividende universel, qui voudrait que cette richesse collective, qui représente, les économistes l'ont calculé, près de 15% du produit intérieur brut, soit distribué à parts égales entre tous les Français. Ça ferait un petit billet de 400 euros par mois, et par personne, pour les 64 millions de Français, y compris les enfants, etc. Donc, une famille avec deux enfants, ils auraient 4 fois 400 euros. Donc, ça permet de se libérer de l'obligation de rechercher du travail rentable. Alors, ça permet aussi le fait de distribuer de l'argent, comme ça, sous forme de loyer, à tout le monde. Ça permet aussi de rémunérer enfin tous les gens qui ne travaillent pas pour quelqu'un. qui ne travaillent pas pour être payé, qui ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, sans avoir l'idée de gagner de l'argent avec ce qu'ils font. Une mère à la maison, qui aide son gamin à faire ses devoirs, elle travaille pour l'intérêt général. Elle travaille pour l'éducation de son gamin. Elle travaille pour son intelligence, pour son équilibre, pour son sens futur de la justice, et pour son honnêteté future. Un grand-père qui se promène avec ses enfants dans la forêt et qui leur montre les champignons. Il travaille pour l'intérêt général. Il donne de la richesse, il donne de la connaissance, etc. Un programmateur qui travaille sur un logiciel libre, qui améliore un logiciel libre, qui travaille toute la journée pour faire de la richesse, pour faire des vidéos sur YouTube, pour faire un blog. Tous ces gens-là, ils ne le font pas pour gagner de l'argent. Ils le font parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'ils aiment le faire, parce qu'ils ont envie de distribuer leurs recherches, leurs connaissances. Et ces gens-là, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la monnaie d'échange. Parce qu'ils le donnent gratuitement. Et donc le revenu universel permettra aussi de rémunérer tout ce travail-là, cet immense travail. Et puis, il y a autre chose aussi. Alors là, ça va très très loin. C'est que le financement d'un revenu universel, il ne faut pas le considérer comme une redistribution. Il ne faut pas que ce soit des impôts ou des nouvelles contributions des riches ou de qui que ce soit qui financent ces 400 euros par mois et pas personne. Non, 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 non. Il faut que ce soit financé par de la création monétaire, par de l'argent nouveau. Mais pas par de l'argent nouveau, comme c'est le cas actuellement, distribué par les banques centrales ou les banques de second rang à des gens qui en ont déjà beaucoup et qui veulent monter des projets énormes. Pas de l'argent créé au profit d'un mania de la presse qui veut racheter un magazine. Pas de l'argent créé au profit d'un mania de l'industrie qui veut construire un porte-avions nucléaires. Non, non, pas de l'argent créé comme ça. De l'argent créé symétriquement chez tous les Français en même temps. Et cette création d'argent-là, vous allez me dire « Oh là là, ça va faire de l'inflation ». Mais non ! Et même si ça fait de l'inflation, c'est de l'inflation qui est matérialisée par du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que tout le monde, les gens qui vont recevoir ça, ils vont avoir envie d'en dépenser. Donc vous allez me dire « Oui, ça va faire augmenter les prix. Si ça fait augmenter les prix, ça fait augmenter le produit intérieur brut. Si le produit intérieur brut augmente, on augmente le revenu d'existence. » Donc ça s'équilibre. Et le pouvoir d'achat reste le même. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'inflation. C'est que notre revenu augmente avec l'inflation et que notre pouvoir d'achat reste le même. Donc là, le problème n'est pas là. Bon. Donc voilà, il y a plein de raisons de mettre en place un revenu universel. Mais la raison principale, c'est la liberté que ça donne à tout le monde. Ce n'est pas grand-chose 400 euros, mais ça permet de payer le loyer. Ça permet éventuellement de manger à sa faim si on a de quoi payer son loyer. Et ça permet surtout d'avoir envie de prendre un risque, de créer une entreprise, de prendre un job qui nous plaît, mais qui n'est peut-être pas très bien payé. Et ça compense la différence. Ça libère de la jalousie. Ça libère de l'envie. Parce que bien entendu, la caractéristique principale du revenu universel, du revenu d'existence, c'est qu'on l'a par principe, du fait qu'on existe. Et donc tout le monde y a droit. Les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, quel que soit l'âge, de la naissance et pour toute la vie. Donc là, on est dans une vraie liberté, on est dans une vraie égalité. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas, ah oui, mais comment il a fait ? Il a eu une subvention, il a touché plus que moi. Comment il a fait ? Il a le RSA et moi je ne l'ai pas. Et si je travaille, je vais gagner à peine plus que lui. Ce n'est pas normal. Non, non. Là, tout le monde touche pareil. Et là, peut-être, on peut commencer à construire un monde un petit peu plus fraternel. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada